Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore une fois, encore une fois, encore une fois Encore une fois, est-ce qu'on peut encore le faire, encore le faire, tous les gars Sous-titres par Juanfrance 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 Ensemble tous les anges Sous-titres par Juanfrance 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 À l'agneau, à l'agneau Acclame le Seigneur À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau de Dieu Salut onze, oui, oui, oui À l'agneau, à l'agneau Hosanna, Hosanna à Jésus Oui, l'agneau de Dieu À l'agneau, à l'agneau À tout vétina, mon lolo À l'agneau, à l'agneau À tout vétina, mon lolo À l'agneau, à l'agneau Oui, à l'agneau de Dieu Salut, oui, à l'agneau À l'agneau, à l'agneau Ma bina, naso bina, esapona Yeah, yeah, yes, yeah Oh, oui, à l'agneau Oui, à l'agneau, ah l'agneau Oui, à l'agneau de Dieu Come on Nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes la famille de la restauration. Dans la famille de la restauration, bien aimé dans le Seigneur, nous marchons et fonctionnons sur les principes. Nous sommes en train de croire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il n'y a pas de la restauration avec comme un incident brusque. La restauration est un processus. Nous devons apprendre à marcher dans les principes de la restauration. Étant un processus, nous croyons que nous pouvons commencer moindre pour devenir un millier. Nous pouvons commencer petit pour devenir, je ne sais pas ce que je peux dire en ce moment ici, un plus grand. Comme nous dit la parole dans Esaïe 60, verset 22. Nous pouvons commencer comme de bon à rien, bien aimé dans Esaïe, pour arriver à quelque chose. Et c'est pourquoi je suis en train de dire à une personne, croyez à nos principes, qu'avec un rien, on peut arriver à quelque chose. Étant dans la boue, dans le péché, nous pouvons être lavés et transformés dans le processus divin pour arriver à devenir des hommes parfaits devant la face des dieux, ayant la vie des dieux en nous. J'encourage une personne de comprendre que tu peux venir aussi dans la famille de la restauration pour marcher dans les principes des dieux et ta vie ne sera plus jamais la même et ton ministère ne restera plus jamais le même. Suivez ce temps merveilleux avec le docteur Sonny Moukouinze Emmanuel qui est notre père spirituel dans la convention internationale de l'église de la restauration. Que Dieu vous bénisse chacun là où vous êtes, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, bonjour. Je suis le révérend pasteur en acclée Kapayalandu, missionnaire de l'église de la restauration dans la province du Kwanho et du Kuilu. C'est depuis 2003 que j'ai connu cette grande famille de l'église de la restauration et je suis très fier d'appartenir à cette merveilleuse famille des enfants de Dieu. Notre cinquième déclaration de mission qui décrit notre lieu d'action est des places publiques jusqu'aux endroits les plus cachés du monde selon Actes des Apôtres chapitres 1, 4 à 8, Actes des Apôtres chapitres 20, 20 à 26, Romains chapitres 15, 14 à 24. Notre mission dans le Kwanho pour accomplir cette déclaration de mission, nous sommes arrivés à réaliser plusieurs actions de masse comme des campagnes d'évangélisation, des conférences bibliques, des rencontres évangéliques mais aussi des évangélisations de porte à porte pour arriver à enrôler un grand nombre de jeunes gens et former une équipe de gagneurs d'âmes. Nous avons formé une bonne équipe de gagneurs d'âmes et nous sommes allés jusqu'à former une équipe avec la formation des formateurs, ceux que nous appelons des multiplicateurs, des disciples multiplicateurs. Et avec ces disciples multiplicateurs, nous sommes arrivés à organiser des équipes pour commencer l'implantation des églises dans les deux provinces. Et en ce jour, grâce à cela, nous avons au moins six équipes, six églises implantées dans les deux provinces et nous avons une passion pour les villages. Nous cherchons maintenant à atteindre chaque village avec ce message de la restauration. Frères et sœurs, je voudrais te dire que tu as de la place dans cette mission. Tu as placé là et tu peux t'engager aujourd'hui pour accomplir cette mission de l'église de la restauration partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur, nous cheminons à notre convention. Voici le quatrième jour de la convention. Vous avez été suffisamment édifié pendant tous ces jours, mais nous continuons et nous cheminons avec cette convention, avec toutes les activités, avec tous les témoignages que vous avez écoutés. Aujourd'hui, au quatrième jour, nous avons encore un bon message de par le fondateur de notre mouvement, de notre famille, de notre église, son éminence, l'évêque Emmanuel Sonny. Écoutons le message avec son éminence. Gloire au Seigneur, convention, restauration 2020. Une convention spéciale, nous ne cesserons de la lire, parce que c'est au milieu de la pandémie du Covid-19, mais encore une fois, ça nous trouve que Dieu et sa parole ne sont pas liées, et que nous aussi, en tant que ces enfants, nous persévérons. D'ailleurs, l'un de nos silongans, c'est toujours « Fatigué, mais poursuivant toujours ». « Fatigué, mais poursuivant toujours ». Dieu est bon pour nous, il s'est manifesté au travers de ce moment, et je sais que plusieurs ont pu se déplacer pour être à Kinshasa, au quartier général, mais, de partout où vous nous suivez, nous sommes en train de célébrer ce moment merveilleux de la convention pour l'anniversaire de notre église, née un 25 juillet 1993. La famille de la restauration a grandi aujourd'hui, vous êtes nombreux, repartis dans beaucoup de coins, on m'a même informé, il y en a qui sont dans l'île de Chypre. Là, nous avons un couple, le frère Roger et son épouse, et même un jeune étudiant, un enfant qui est né à la famille de la restauration, qui est venu étudiant là-bas à Chypre. Nous pouvons nous dire, on ne sait pas dans quelle autre île, peut-être en pleine forêt equatoriale, où on a les diamants qui sont dans la forêt, là-bas en train d'évangéliser auprès des pigments, ou dans d'autres coins du monde. Peut-être on apprendra dans les années qui viennent, qu'il y en a qui sont chez les esquimaux ou chez les arborigènes. Il y a l'année passée à cette période, ici nous étions à Norvège, au milieu des vikings, au milieu de... nulle part dans les montagnes. Dieu est en train de répandre cette famille. Donc vous êtes nombreux, peut-être à Londres, vous êtes en Angleterre, à Bolton, qui nous suivez. Vous êtes en Afrique du Sud, en Namibie, en Namibie. On connaît des bien-aimés là-bas, qui sont aussi liés à la famille. On a des gens au Brésil, en Angola, au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Italie. Nous avons notre frère Eric, en Italie, avec les autres amis de Varese. Donc nous avons des amis qui sont de Cuomo, et puis en Suisse, à Stabio, où se trouve l'église de la restauration, la frontière suisse et Italie. Donc, vous êtes nombreux, nous vous aimons, vous êtes précieux pour nous. En Belgique, Louvain-la-Neuve, il y en a qui sont à Charlevoix. Vous êtes du côté de Lyon, vous êtes du côté de Strasbourg, du côté de Paris. Un mixable. Oh mon Dieu, la famille grandit au jour le jour. Nous sommes fiers de vous, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans le fin fond du Congo, Kinshasa, nous ne pouvons qu'être fiers de vous. La bandoula qui cuite, ou à Lubumbashi, nous avons de la famille, du côté de Goma, du côté de Bukavu. Hallelujah. Tout ça, ce sont des gens qui ont commencé, une œuvre qui a commencé, sous les manguiers, sur la venue du marché, Ambinza, Ambinza, de Delvaux. Donc, vous tous, on a des grands souvenirs de ce moment-là. Je vois encore, sur les manguiers, mais avec des murs décorés, des paroles, comme, donne-moi cette montagne. On en parlera dans les autres sessions, et des paroles comme, dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Donc, Dieu est vivant, il est merveillé. Vous qui êtes maintenant, quartier général, bien battu, des choses, nous louons Dieu. Mais ce n'est pas encore la cité de la restauration, parce que nous croyons que nous devons bâtir, la cité de la restauration, où il y aura toutes ces choses, des rêves, que nous pensons, mais aussi, des choses qui sont utiles pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais peut-être que maintenant, vous nous suivez dans la maison, dans votre famille, avec des parents, des enfants, avec des amis. Soyez sûr d'une chose, vous faites partie d'une famille formidable, une famille merveilleuse, une famille qui aime l'intégrité, une famille qui croit quand Christ tout est récupéré, une famille qui croit que si vous avez perdu quelque chose, vous allez le récupérer en qualité et en qualité supérieure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous parlons de cette année qui est l'année de la foi en action. Le thème de cette convention, c'est montagne, transporte-toi d'ici là. Et Jésus a dit, si vous avez la foi, cette foi-là vous fera transporter les montagnes. Paul l'a appelé la foi qui transporte les montagnes, la foi qui transporte les montagnes. Et cette année, nous nous sommes dit, dans nos interventions, nous parlerons de montagne. Parce qu'effectivement, le texte du départ, nous l'avons tiré dans Matthieu, chapitre 21 et 19 ou 17, du verset 1 à verset 23, c'est là où se trouve notre texte du départ, du thème de l'année. Parce qu'au verset 20, Jésus dit, si vous avez la foi, aussi grande comme un grain de Sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transposerait. Rien ne vous serait impossible. Quelle formidable déclaration. Jésus l'a dit, lorsque ses disciples avec lui ont expérimenté la grande transfiguration de Jésus en gloire, pendant que d'autres étaient, qui n'étaient pas à la montagne, sont en échec, en train de se battre contre un démon qui a rendu un enfant lunatique. Et maintenant, quand Jésus vient, la guérison est venue instantanément. Et les gens disent, pourquoi nous n'avons pas connu ça? Pourquoi nous n'avons pas eu la victoire? Jésus dit, votre incréciété, la foi, la foi, elle, donne la victoire. Puisque nous parlons de montagne, le premier jour, nous avons parlé de montagne, de transfiguration, après cela, nous avons parlé de la montagne d'Arara qui ont fait, les flours renversés, alléluia la fin, la précipitation du fléau. Nous avons aussi abordé la notion de la tentation, donc de montagne des tentations où Jésus lui-même fut tenté par les diables qui l'a amené à un endroit et dit, coube-toi, agénoune-toi. Et Israël est tombé plusieurs fois devant cette tentation de l'idolâtrie. et on a eu des hauts lieux, même qui ont été construits par ceux-là qui ont construit des grands temples. Au lieu d'adorer Dieu auprès des grands temples, ils allaient dans les petites vins-à-vis-à-vis, dans ces petites forces des mâles, dans ces histoires des cultes, aux astres, aux esprits, aux puissances, les ténèbres, aux fautes divinités. Il y a toujours cette tentation, malheureusement, d'idolâtrie où les gens sont prêts à accepter n'importe quelle fausseté des hérésies, des fausses doctrines, où les gens sont capables de se courber, de finir des parcs avec des gens du mal, avec des puissances et des ténèbres. Jésus nous a dit que nous devons dire au diable, nous ne nous courberons pas, tu serviras l'éternel, lui seul, et tu ne laisseras pas, donc tu ne protégeras pas devant des idoles. Et Jésus, en fait, dans cette histoire, on donne l'exemple que lorsque les gens étaient tentés de voir ça, Dieu leur a donné le pouvoir, ceux qui étaient réveillés, de renverser, de détruire les hauts-lieux, de détruire ces choses du mal que l'ennemi a placé dans son peuple. Donc, ça c'est un message qui nous montrait l'importance de résister aux forces du mal, de refuser ça. On reviendra sur un autre exemple formidable d'Élie qui au Mont Carmel a défié les divinités de Bâle et d'Assarté. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la montagne de Morija. Vous avez déjà entendu parler de ça ? La montagne de Morija. C'est à cette montagne-là dont il est dit la phrase « À la montagne, l'éternel se pourvoira, Jehovah Jireh. » Cette montagne-là a été nommée « Jehovah Jireh. » Mais au départ, elle était la montagne de Morija. Donc, je voudrais que nous puissions lire les récits de comment, qu'est-ce qui s'est passé à cette montagne. Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 22, on rapporte l'histoire suivante. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, « Mais voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-les en holocauste sur l'îme de montagne que je te dirai. » Abraham s'éleva de bon matin et s'éla son âme et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Et il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, donc trois jours de marche, Abraham levant les yeux et vit les lieux d'un loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes. Nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et il porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père ! » et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. » « Mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent les deux au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva et il éleva un hôtel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac les mis sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel l'appela dessus et dit, « Abraham, Abraham ! » Il répondit, « Me voici. » Et l'ange lui dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne le fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un bouisson de corne. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir un holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel il sera pour vie. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel il sera pour vie. L'un de l'éternel appelait une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même parole de l'éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils et ton unique. je te bénirai et je te multiplierai je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et Abraham retourna vers ses serviteurs et ils s'élèvèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba car Abraham demeurerait à Beersheba. Alléluia. Alléluia. À la montagne de l'éternel il sera pour vie. Je va j'irer. Vous savez souvent nous parlons un des noms de Dieu c'est Je va j'irer. Oui. Oui. En fait c'est une façon que nous pouvons voir dans l'expérience de la marche avec Abraham et Abraham avec Dieu qu'il a découvert que le Dieu vivant est un Dieu qui est capable de pourvoir l'éternel pourvoir à Jehovah Jire l'éternel qui pourvoit l'éternel qui pourvoit Alléluia. Mais cela s'est passé à la montagne de Morija. Morija lui-même signifie choisir de l'éternel choisir de Jehovah Dieu lui-même qui a choisi cet endroit et effectivement Morija sera cette montagne spéciale non seulement du sacrifice d'Isaac par Abraham mais aussi c'est le lieu que Dieu choisira pour la construction du temple que Salomon a construit. Le temple de Jérusalem le fameux temple qui construit jusqu'à ces jours l'objet des grandes disputes parce qu'après même la destruction de ce temple il y a eu un deuxième temple qui a été reconstruit au même endroit et ce deuxième temple a encore été détruit aujourd'hui il n'y a qu'un mur le mur des lamentations et les musulmans construit la mosquée à cet endroit-là à la montagne à la montagne de Morija c'est cet endroit-là qui sera plus tard appelé la montagne de Sion c'est le même endroit qui est devenu le lieu emblématique de toutes les convoitises de toutes les guerres de tous les désirs de rester en ce monde-là à cet endroit-là parce que pour eux c'est le lieu de la présence même pour les musulmans ils croient que c'est à partir de là que Mohamed est ascendu au ciel ils croient qu'il y a quelque chose de spécial et il y a certainement quelque chose de spécial mais tout est parti par le fait que d'abord Abraham a obéi bien aimé il est vrai que l'éternel nous indique beaucoup de choses nous demande beaucoup de choses à faire mais c'est notre obéissance vers ce qui a fait accomplir ce que Dieu nous demande de faire qui rend ce qui va se faire à cet endroit-là mémorial important et l'obéissance ne doit se faire que par la foi d'ailleurs le livre d'Hébreu montre que si Abraham a fait ça pas parce que c'est un homme très courageux mais parce que c'est un homme de foi parce que c'est quelqu'un qui a cru qui a cru ce qui était impossible ce qui était difficile dans le but quand il fut mis en preuve il obéit pas parce que simplement il aimait faire le sacrifice mais il obéit comme un acte de foi la foi nous fait faire des choses qui humainement ne sont pas possibles il avait un et un seul fils le fils unique parce que Dieu l'a précisé en fait déjà à ce moment-là Israël était né et après plusieurs années quand Sarah ne pouvait pas concevoir elle a proposé qu'Elise ait un enfant au travers de son servitaire et au travers de cette servante pardon Abraham a eu un fils ce fils là s'appelait Ismaël donc avec Akar mais Dieu dit qu'il devait accomplir sa promesse qu'il avait donnée à Abraham qu'il aurait un fils et par ce fils là il y aurait une postérité et le fils de la promesse et ce fils de la promesse c'est Isaac conçu dans la vieillesse d'Abraham et Sarah conçu pendant ce temps de la vieillesse c'est un enfant cher c'est un enfant important c'est un enfant que même la Bible appelle le fils unique pendant qu'il avait un grand frère c'est-à-dire par cause de ça que le lieu aujourd'hui de Morija ou de Sion est l'objet disputé parce que les musulmans pensent que Dieu que Moïse avait sacrifié aurait voulu sacrifier Ismaël et pas Isaac ça c'est une discussion qui ne tient pas debout parce que du moins ils veulent défendre que c'était l'enfant de l'air ligné parce que l'islam est d'obédience arabe et les arabes sont des descendants d'Ismaël mais ce qui est important c'est de voir cet enfant unique cet enfant de la promesse quand Dieu lui a promis qu'il sera béni il sera une bénédiction pour plusieurs c'est sur cet enfant ça semble une contradiction que quand Dieu lui demande cet enfant là de la promesse qu'il doit être sacrifié mourir mais voyons ce qu'est Hébreu chapitre 11 dit dans ce texte d'Hébreu chapitre 11 on nous montre qu'il ne l'a pas fait par fierté il l'a fait par un acte de foi Hébreu 11 je voudrais que nous lisons à partir du verset 17 peut-être c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique lui qui avait reçu les promesses et à qui il a été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité pourquoi il a fait ça il pensait que Dieu verset 19 il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts aussi il les retrouva par une sorte de résurrection il a cru à cette époque là que Dieu était capable de ressusciter les morts voilà l'acte de foi qui a fait poser qui a fait la foi qui a fait poser à Abraham cet acte là c'est de croire que même si il arrivait que lui sacrifie son fils d'Aïti son fils Isaac Dieu est tellement puissant parce que derrière Dieu est derrière ces promesses pour les accomplir dans sa puissance Dieu ressusciterait cet enfant là pour que l'enfant la contenait être la postérité d'Abraham par qui il aurait des enfants et il l'a fait parce qu'il a obéi à une foi qui lui a dit va à un endroit à cette montagne cette montagne de Morija cette montagne choisie par l'éternel c'est ça qu'on appelait la montagne de l'éternel et quand il va là où Dieu nous veut quand nous sommes à l'endroit de Dieu ou en train de faire ce que Dieu nous demande Dieu est capable de nous surpris et nous donner de grandes bénédictions de nous manifester sa grâce la Bible dit il alla récit nous avons lui il a dit à ses serviteurs allons avec moi ils arrivent à un endroit il a dit restez ici moi et les jeunes hommes nous allons aller et nous reviendrons nous reviendrons verset 5 du chapitre 22 de Genève il dit nous allons et nous reviendrons auprès de vous c'est à dire il croyait que ce Dieu là ferait que l'enfant donc après l'avoir sacrifié il rentrerait avec l'enfant oh mon Dieu ça c'est ce qu'on appelle c'est la folie croire ça c'était déjà fou mais il a cru ça et quand ils arrivent en route l'enfant dit nous avons tout le bois le feu mais où est l'agneau où est l'agneau qu'on doit sacrifier verset 8 Abraham répondit mon fils Dieu se pourvoira lui-même il y a l'agneau dans le corps Dieu se pourvoira lui-même parfois Dieu nous demande des choses à faire et parfois nous disons c'est dur Seigneur comment c'est pas mais parce que Dieu attend seulement notre oui c'est lui qui nous donnera même ce que nous allons lui donner c'est ça la clé de la foi quand Dieu nous demande l'unidime une offrande un bien sachez-le qu'en fait nous n'avons nous ne sommes nés avec rien c'est tout ce que nous avons vient de lui quand Dieu nous le demande il sait qu'il est lui même le prouvoyait et il attend de nous seulement cet acte d'obéissance la foi elle a des sens que lorsqu'elle est dans le contexte de l'obéissance lorsque nous obéissons notre foi se fait activer la Bible dit dans l'hébreu que nous avons lu au verset 6 il dit car il est impossible d'être agréable à Dieu parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu autrement que par la foi celui qui s'approche de Dieu qui cherche Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent c'est ça qui nous donnera la beauté de l'agréable Dieu est affecté par notre foi j'aime ce que Papa Idao se disait toujours Dieu ne dira pas non quand votre foi dit oui c'est-à-dire que notre foi fait mouvoir les bras de Dieu s'il faut utiliser les termes vulgaires donc Dieu Dieu est devant une situation telle que puisque nous voulons nous exécuter ou faire quelque chose par la foi Dieu ne peut agir manifester ça accomplir cela Jésus l'a si bien dit il a dit si vous avez la foi quoi que ce soit que vous demanderez je le ferai c'est-à-dire même si la chose n'existe pas je créerai ça pour qu'elle existe pour vous c'est ça la dimension de la foi qui est peut-être même une folie une foi prédictive c'est-à-dire j'ai fait annoncer des choses qui feront que Dieu cherche à se prouver ici Abraham demande donne un nom à Dieu il dit Dieu tu es Jehova je vais tu es le prouvoir tu te prouvoiras tu te amnes tu te donneras ce qu'il y a parce que quand vous louez Dieu à cette dimension vous le déclarerez ce que même vous n'avez jamais encore vu qu'il est il vous manifeste qu'il est effectivement ce que vous avez dit qu'il est je reviens sur ça quand vous dites de Dieu quelque chose d'aussi positif aussi fort que Dieu est le prouvoyeur Dieu fera tout pour vous prouver qu'effectivement il prouvoit quand vous déclarez Dieu que tu es Jehova tu es le Dieu qui pourvoit tu es le Dieu qui pourvoit même si la chose n'existe pas Dieu dit je ferai ça pour te prouver que je suis le prouvoyeur c'est ce qui a été prouvé avec Abraham mais cela agit que lorsque nous sommes dans une dimension d'obéissance lorsque nous sommes prêts à faire ce que Dieu nous demande de faire ici semblait un acte terrible donner sacrifier son propre fils et il a obéi en allant en obéissant il a dit Dieu lui-même se prouvera Dieu lui-même se prouvera quand la Bible dit quand ils sont arrivés à l'endroit il lève la main il le fait avec son couteau il le vêtait Dieu dit Abraham Abraham écoute maintenant j'ai vu que tu es prêt à faire ça tu es prêt à obéir quand il entend cette voix que Dieu lui dit j'ai vu n'avance pas la main sur l'enfant ne lui fais rien maintenant j'aime toujours le maintenant de Dieu vous savez souvent quand nous regardons le Seigneur tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe vraiment ce qui est grave nous sommes à l'extrémité maintenant donc le maintenant de Dieu n'est toujours pas notre moment vous savez un jour Jésus a dit à ses disciples ce que j'ai fait vous ne comprenez pas vous comprenez ça bientôt donc quand les juifs souffraient dans la terre commise en Egypte je voulais dire le peuple pleurait ils disaient mais qu'est-ce qui se passe Moïse a tenté d'aller même les secouris rentuants en Egyptien à l'avance Dieu dit ce qu'elle n'avait pas encore vu Dieu ne voyait pas 40 ans après quand Moïse est en exil Dieu dit je t'envoie parce que maintenant j'ai vu la misère de mon peuple je ne sais pas comment comprendre le maintenant de Dieu peut-être parce qu'il est tellement éternel que ce que nous nous compterons maintenant qui est en train de passer est déjà dans le présent de Dieu dans le présent de Dieu ce qui fait que le futur reste dans son présent parce qu'il est l'éternel Jésus 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 je sais maintenant que tu crains Dieu je sais maintenant bien aimé la crainte de l'éternel est une preuve de manifestation de la foi que nous savons que Dieu existe et que tu je sais que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique et la Bible dit Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes on peut se poser la question c'est depuis quand que ce bélier était là Dieu est capable de déplacer l'oiseau de proie à la guillotine il peut dire à l'Orient donne à l'Occident ne retiens pas il peut faire sortir quelque chose c'est comme un film il dit les béliers quand est-ce que ce bélier est arrivé à la loi ce bélier quand est-ce le bélier a été créé s'il faut appeler ça créé au moment où Abraham a dit à son fils à la montagne l'éternel c'est pour voir quand notre parole de la foi est dite prononcée ça mobilise ciel terre et les mains pour faire arriver cela et la parole qui a été prononcée a fait que Dieu puisse déplacer ces béliers comment peut-être le bélier lui-même pensait qu'il était en train de se promener et puis il rentre dans un arbre les cornes le bloquent le bélier se bat il doit partir il doit partir qu'est-ce qui se passe je pense que je fais ici mais Dieu sait que ce bélier devait être là à l'endroit et Abraham ne peut le voir que lorsqu'il leur a levé la main pour sacrifier son fils Dieu dit Abraham Abraham quand il s'est revenu il voit le bélier à la montagne l'éternel c'est pour voir la montagne de Jehovah Jire la montagne de Jehovah j'ai pris Dieu que nous puissions dans notre marche avec Dieu dans les jours qui viennent nous puissions expérimenter le Jehovah Jire lorsqu'on sent qu'on est à l'extrémité lorsqu'on ne sait pas quoi faire les deux vivants sont capables de déplacer les montagnes parce que nous avons dit ça au fait nos paroles sont capables de déplacer les béliers les animaux les choses qui sont nécessaires à cette période de grande crise je sais que le corona la covid ici va créer des crises des problèmes économiques mais je voudrais te dire que Dieu est capable de prouvoir les Jehovah Jire est capable de mobiliser les gens faire qu'il y a des gens qui ne vont pas dormir jusqu'à ce qu'ils arrivent à satisfaire ton besoin il y a des choses qui vont être déplacées il y a des mouvements qui peuvent arriver dans une entreprise il y a des besoins qui vont se créer le but de ces choses là c'est parce que Dieu veut te positionner parce que Dieu veut prouvoir à ton besoin parce que le Dieu vivant est capable de faire ça même s'il faut ressusciter quelque chose même s'il faut bousculer le gouvernement même s'il faut faire quelque chose qui semble négatif pour les autres pour que tu sois positionné parce qu'à la montagne de l'éternel il sera pour vie à Morija le lieu choisi soit au lieu que Dieu a voulu pour toi ça te garantit de voir les Jeovas girer les dieux que nous servons Morija Morija l'endroit choisi par Dieu cet endroit va devenir le fameux endroit qu'on construira le temple d'ailleurs plus tard on nous montre que lorsqu'il y a eu la grande pandémie la peste à l'époque à cause de la faute de David et qu'il y a eu des tueries graves les gens sont morts 23 000 personnes 70 000 personnes sont morts en un seul jour nous parlons de pandémie de Covid-19 et qu'il y a des morts en cascade oui ça a déjà eu lieu avec des pestes comme ça à cause du péché d'un homme David il y a eu autant de morts et David a pleuré et dit Seigneur pourquoi tu tues un peuple comme c'est moi qui ai péché je voudrais que tu Dieu lui dit voilà donc faites quelque chose et David dit il offre un sacrifice je vais offrir un sacrifice à Dieu et l'endroit il voulait offrir le sacrifice ne lui appartenait pas et il vient dire au propriétaire je voudrais que tu me donnes cette portion de terre je voudrais offrir un sourire nôtel et offrir un sacrifice à Dieu le type l'a dit je te le donne il dit non 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 je voudrais acheter ça avec de l'argent il achète à l'endroit et c'est cet endroit là qu'il a offert le sacrifice qui a stoppé la pandémie qui a stoppé la peste qui a stoppé la mort c'est à partir de cette offrande que David a offerte à partir de ses sacrifices à cet endroit là qui est aussi curieusement Morija à cet endroit là ça a stoppé la pandémie je ne sais pas ce que Dieu te demande pendant cette période tu n'as peut-être pas pandémie de Covid-19 mais peut-être pandémie de travail des problèmes dans la famille des choses des difficultés à répétition des difficultés des choses ou des étapes importantes que tu dois faire je ne sais pas comment ça va se faire mais à la montagne à Morija à cette montagne qui deviendra la montagne de Sion à cet endroit là si tu poses l'acte que Dieu te demande de faire et je voudrais que chacun soit attendu pour entendre la voix de Dieu pour ce qui le concerne parce que ça peut être une loi personnelle que Dieu te dit à toi peut-être pour tel il faut qu'il donne l'argent et l'autre pour qu'il fasse un tel travail donc fais ce que Dieu te demande de faire soyez sûr d'une chose la montagne est la montagne de Morija ça ne sera plus juste Morija ça ne sera plus juste Sion mais ça ne sera pas juste un lieu que Dieu a désigné mais ça deviendra le Jéhovah Jéré ça deviendra cet endroit là où Dieu est à la montagne de l'éternel où il sera pour vie ce que j'ai besoin sera pour vie à l'endroit là ce que tu as besoin sera pour vie à l'endroit Alléluia et la Bible dit cet endroit de Morija où Abraham a sacrifié Isaac cet endroit à Morija où David a offert le sacrifice qui a arrêté la pandémie qui a arrêté les morts qui a arrêté les destructions peut-être c'est ce que Dieu va faire avec votre famille pour que les nouvelles tristes et les destructions s'arrêtent à cet endroit là Dieu montra qu'il faut construire le temple et c'est là où on a aujourd'hui le temple de Jérusalem c'est le saint des saints le lieu le plus saint du peuple d'Israël Alléluia à la montagne il sera pour vie Dieu est en train de faire ce travail il est en train de préparer quelqu'un par il y a un pasteur de la restauration qui a toujours dit quand Dieu fait la cuisine on ne voit pas la fumée mais vous allez voir la nourriture sur la table quand Dieu amenait les béliers on ne voyait pas mais puisque Abraham a prononcé une parole de foi cette parole qui l'a fait croire que Dieu est capable et puissant même pour ressusciter les morts cette parole lui a fait dire des choses que nous reviendrons avec les jeunes pendant que les jeunes étaient en train d'être sacrifiés à la montagne de l'éternel il a été profité c'est à nous cette chose cette besoin que tu as à la montagne de l'éternel et tu seras pour nous Alléluia crois avec moi crois avec moi quelle expérience avec la montagne mais que ce soit la montagne de l'éternel pas les hauts lieux pas les endroits des sacrifices des idones mais à la montagne de l'éternel il sera pour lui prions le Seigneur Père je te dis merci pour ta promesse que tu as faite à Abraham sur Isaac et en même temps parfois tes voies ne sont pas comme nos voies c'était dur mais Abraham nous montre qu'il a pu récupérer cet enfant qu'il a déjà sacrifié par son intention mais toi tu nous dis que tu lui giras tu giras par toi-même que parce qu'il a fait cela Alléluia parce qu'il ne t'a pas refusé son fils unique tu as dit je le bénirai et le multiplierai à l'extrémité comme les étoiles du ciel comme les sables au bord de la mer il lui dit tu posséderas des nations même la porte de tes ennemis tu as donné cette promesse à Abraham je te prie pour mon frère et ma soeur qui traversent cette situation qui est peut-être à l'endroit il se pose des questions dois-je continuer suis-je là où je devais être et tu lui dis puisque c'est toi qui lui perds la peine tu es le Dieu je vais girer à la montagne de l'éternel il sera pour vie merci Seigneur les dieux pourvoyeurs viens et pourvois à nos besoins en tant qu'église en tant que famille en tant que chaque individu de cette famille et en tant qu'individu qui a écouté cette parole et qui, quoi tu es capable Seigneur Dieu de l'univers de pourvoir à ces besoins même de faire revivre de restaurer ce qui était perdu en mesure en qualité et quantité supérieure Seigneur tu es le Dieu de la résurrection tu es le Dieu de la restauration fais-le à la gloire de ton nom manifeste-toi Seigneur et fais-le merci pour tes promesses parce que tu es puissant au nom de Jésus Amen 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 comme c'est merveilleux nous allons continuer demain nous serons encore en train d'étudier une autre montagne de l'éternel oh mon Dieu si nous pouvons étudier toutes ces montagnes que Dieu a marqué les peuples oh nous aurons tellement beaucoup de visages mais dis-moi nous sommes en pleine convention que Dieu vous bénisse et vous comble de tout Alléluia je suis plein d'expectatives de grandes choses que Dieu est en train de faire qu'il va faire et ne manquez pas de même à la prochaine que Dieu vous bénisse Bande Koukati Nakolo N'gomba Il n'a pas eu de la mort. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501